Codes zébrés d'emprunteurs Pour imprimer les codes zébrés d'emprunteurs, il faut sélectionner l'onglet Favoris et choisir l'option Codes zébrés. Une fois la fenêtre Codes zébrés affichée, on va choisir maintenant un jeu. Un jeu est un formulaire dont certaines informations ont déjà été remplies. Alors, il faut choisir le jeu Codes emprunteurs, Groupe tuteur. Ici, vous n'aurez qu'une seule information à remplir. Provenance des Codes, le fichier de requête devrait déjà être sélectionné. C'est à Classeur, fichier de requête ou Codes que vous avez une information à donner. Il faut donc remplir ici, trouver la requête pour notre école. Habituellement, les requêtes sont enregistrées dans la catégorie Mes documents, de l'ordinateur à la bibliothèque. Vous pouvez avoir la requête pour le personnel de l'école ou la requête pour les élèves de l'école. Parfois même des requêtes individuelles pour chaque groupe classe. Donc ici, nous allons prendre Élèves. Et après, vous n'avez qu'à démarrer. Dans le rapport, choisir Codes zébrées. S'assurer dans le format que c'est bien le nom de l'école qui est affiché. Sinon, allez sélectionner la bonne école. S'assurer qu'Imprimer n'est pas coché, mais qu'Afficher est bien coché. Et démarrer. Nous avons donc ici tous les codes-barres des élèves de l'école qui sont affichés sur 30.000. On peut donc imprimer tous les codes zébrés ou choisir les pages qui correspondent aux groupes pour lesquels nous avons besoin des nouveaux codes zébrés. Merci. 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 Merci.